Salut tout le monde, bienvenue dans les tribunes du Parc des Princes. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la team d'Adda au grand complet. Pour vous commenter ce match, la Ligue 1 Uber Eats qui commence tout juste pour les deux protagonistes du jour dans ce match. Le Paris Saint-Germain contre Lorient. Il y a une atmosphère de rentrée des classes aujourd'hui. Premier match officiel de la saison pour les deux équipes. Et bien sûr la victoire serait le meilleur moyen de se mettre dans une bonne dynamique. Intervention sans difficulté sur ce ballon. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Elle est contrée cette frappe. Voilà la composition officielle de cette équipe. Marco Asensio. Une attaque et le danger se rapproche. Attention à ce tir. Gol, 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 gol. Ça ne traîne pas dans ce match. Et tant mieux. Déjà l'ouverture du score. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière ça va très vite. Faire simple, c'est ce qu'il y a des plus difficiles. C'est ce qu'il y a des plus beaux aussi. Le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Et oui, le bon geste défensif sans commettre de faute. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Des solutions en attaque là. Et la frappe. Oui, bien défendue. C'est un ballon capté sans difficulté. Peut-être un bon mouvement offensif pour le PSG. Et on lève la tête là. Peut-être un centre. Et ça rentre. But ! Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique. Il passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête. Ça part au fond des filets. Magnifique. Elle a la place pour tenter sa chance. Le gardien relâche dans la zone dangereuse. La menace planait, mais le danger est détourné. Le ballon change de camp. Vous voyez, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Gonsaloramos. Ah, la puissance était là, mais c'est tout, il n'y a pas du tout la précision. Ça partait comme Cristiano, mais ça a fini comme Papadopoulos. Ah, le ballon change de propriétaire. Ah, le stade réclame une frappe. Attention à ce ballon qui traîne. Oui, c'est bien joué. Le danger est éloigné. Wallet, belle technique là. Le centre dans la boîte. Et oui, c'est au fond. La démonstration continue. Nouveau but. Et ça fait plus 3 au tableau d'affichage. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient, c'est logé au fond des filets. Il y a du monde en soutien. Vidigna. Un superbe réflexe. La frappe de loin. Tire puissant, mais ça frôle le montant. Quentin Boisgard. Quentin Boisgard. Quentin Boisgard. Le ballon pour Marco Asseptio. Quel dommage de s'enfermer comme ça et de ne pas jouer collectif. Son tiro a beau être proche de la cage, avec cet angle, c'est assez inoffensible. Le ballon dans la profondeur. C'est pour le gardien, sans problème. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Gonzalo Ramos. Attention à cette passe. Le danger est éloigné. Oui, le tir. Superbe défense. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient à lourdir un peu plus le score. plus 4 au tableau d'Athicharri. On revoit les images de ce but. Le dégagement est raté. La défense n'arrive pas à ressortir le ballon. Un moment, si tu ne sais pas, mets un pointu. Tu fais quelque chose. Ne reste pas comme ça. Attends. Et avec ce but, le score est sévère. 4 à 0. Oh, le ballon qui est perdu. Les solutions en attaque, là. Ah, l'occasion peut-être ici. Oh, le bon arrêt. Mais il y a encore danger. Bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ah, une bonne contre-attaque, peut-être. Mais ça peut être dangereux. Ah, c'est un ballon pour les gants du gardien. Les canguines. Consalo Ramos. Ah non, c'est un ballon perdu, là, par Paris. Excellente intervention. Ça sort en touche. C'est un ballon perdu, là, par Paris. C'est un ballon perdu, là, par Paris. Cirque contré, sans difficulté. Score ! Et encore un but dans ce match. Hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Le bon geste, le bon moment, le bon but. C'est simple, le football. La simplicité, c'est toujours l'objectif. Le coach doit être ravi de ce qu'il a montré son équipe. C'est remarquable. Ah, il reste encore beaucoup de temps à jouer, mais l'écart est immense entre les deux équipes. C'est un match qu'ils ont vite rendu facile. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Bonne progression dans le camp adverse. Oui, corner. Le corner. Oui, bien joué. Bonne intervention défensive. Et pourquoi pas une contre-attaque, là. Crochet intérieur. Il va aller provoquer dans l'axe. Oui, joli réflexe. On va aller dans la surface. Le ballon est dégagé. Le ballon dévie avant de sortir. C'est donc un corner. La frappe, ça part bien. La belle reprise de volet, ça frôle le montant. Dans l'ensemble, le geste était plutôt bien réalisé. Dommage. Et c'est intercepté. Là, Paris perd la possession. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Un ballon puissant dans la surface. Et une frappe en force qui finit dans la tribu. À cette distance, en plus, pas terrible du tout. Ah, la perte de balle. Il faut apporter le danger maintenant. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Et le contre est possible maintenant. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Il y a du soutien en attaque. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Oh là là, la faute, là. La faute sur cette attaque. Qu'est-ce que va dire l'arbitre maintenant ? Ah, ça, pour l'arbitre, ça vaut un carton jaune. Eh oui, c'est parfaitement normal. Le ballon pour Marco Asensio. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. C'est le gardien qui s'empare finalement du ballon. Encore deux minutes à jouer et ensuite, tout le monde au vestiaire. Eh oui, le coup de sifflet, là, c'est un coup franc pour Paris. Il prend sa chance de loin. Et c'est parfaitement capté par le gardien. Et l'équipe reprend la possession. Et c'est une frappe ! Oh, le ballon, là, qui est repoussé ! Le corner bien tiré. Et voilà le coup de sifflet. mais c'est la mi-temps. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Face à face à négocier. Une lourde frappe, elle passe très loin alors que le but semblait tout faire. Mais voilà, à trop vouloir flamber, on se brûle et on finit par manquer l'immanquable. Marco Asensio à la réception. Le centre vers la surface. Et voilà une bonne intervention pour éloigner le danger. Bon saut. Il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Très bonne défense là-dessus. Il y a du monde en soutien. Et au programme des matchs à venir nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1. Le PSG affrontera Toulouse. On va voir du bon football. C'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. la frappe. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. C'est intercepté. La perte de balle du PSG. Et pas d'erreur là-dessus. Attention. Elle s'est dégagée en touche. Igor Silva. Pour une progression au ballon au pied. On retrait. A une frappe lourde. Un peu comme vous. Mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque assez la précision. Votre principal défaut. Ballon intercepté. C'est perdu par les Parisiens. Attention à cette occasion. Pour le réflexe sur ce ballon. C'est bien parti pour ce corner. Assez loin du but cette tête. Dommage. Et ce ballon qui leur échappe. Allez. Il faut l'aider. Du proposé des solutions. Le centre au second poteau. Bombe à saut sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est son tour. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Ensuite à la tombée. C'est comme un drop de rubis. Le ballon qui touche le sol. Et en remontant. Il est envoyé dans le but. La demi-volée c'est une affaire des tempos et des riffs. Un espace à utiliser sur le front de la défense. Ou la faute signalée par l'arbitre. Et attention parce que ça peut valoir un carton. Et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça n'est pas les justes comme aux décisions. La frappe à beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, ça sort au 6 mètres. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Il dépose l'adversaire là. Et oui, c'est bien jailli. Là, on soutient. Le ballon récupéré. C'est donné en retrait. Et très bonne intervention du gardien. Ballon vers la surface. La bonne claquette pour détourner ce ballon au-dessus de la barre. Mais ça sort. Nouvelle chance. Bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. Et c'est sauvé sur la ligne au dernier moment. Marco Asensu. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Alors, le centre est contré. Le ballon ne passe pas. Allez, l'arbitre accorde le coup franc. L'avantage n'a pas profité. C'est bien frappé vers la surface. Bien fait. Une bonne intervention pour dégager ce ballon. Allez, l'option de la contre-attaque est possible. Alors, petit rappel. Vous le savez, de la Ligue 1 nous attend prochainement avec ce match. Le FC Lorient affrontera Nice. Quand on parle de football, on parle d'émotions. Et quand on parle d'émotions, on parle de vivre ce genre de match. Il y a du soutien en attaque. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Pour Gonzalo Ramos. Et maintenant, Asensio. Intervention du gardien. Et bien tiré dans la surface. Le danger est éloigné. Le PSG, ce n'est pas une équipe de football. C'est un accélérateur de particules. Tout ce qui touche leur pied, finit dans le but. Ballon pour Lucas Hernandez. Oui, il s'est bien défendu. Et donc, le ballon est éloigné. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Le ballon n'arrive pas à destination. C'est dévié. Et le tir. Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Et c'est au fond, le triplet exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. Et oui, vamos. Le voilà son troisième but dans ce match. C'est une performance exceptionnelle. A lui tout seul, il a fait danser tous les défenseurs. Et la sorte. Le tout seul, il a fait danser tous les défenseurs. Et le dessin, il a fait danser tous les défenseurs. Il a fait la déémonie. Réalisé par pour la défaute des joueurs. Mais kampe pas sur ce��, il va entré. Passe un terror. Et le défaillé par la défaite à l'inf throughout ça. Il a vu des joueurs. Et ça, c'est une performance fun en large. Et avec ce nouveau but, la démonstration continue. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Oui, bien défendu ! Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Oui, ballon dans l'espace. Oh là 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 ! Et encore, encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça ne s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation, cette histoire. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant sur la position idéale. Et à la conclusion, un ballon a joué assez proche de la cage. Il nous manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Et on score sans appel avec ce nouveau but. Oui, bien fait, il est passé. C'est le poteau, ça joue ! Bonne ça leur avance. Attention, la frappe ! Elle arrête, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Ludo Mendes, onçoit le ballon. Bon basso sur cette reprise de volée ! Un geste plein de spontanéité ! C'est son tour ! Et voilà, encore une fois, tout le but dans le centre, qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Et à la conclusion, c'est Mbappé qui est tout près du but. À cette distance, on connaît le tarif avec lui. C'est au fond. Et voilà donc un nouveau but. Ça met encore plus KO. L'adversaire, le match, est quasiment voulu. Igor Silva. Et un peu d'espace sur le côté. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Elle a frappé contre ! Oui, il s'est bien fait. Il est passé. Ah oui, bien joué. Là, il se bat bien pour reprendre, finalement, ce ballon. Ah oui, la jolie passe dans la profondeur. Pour Gonzalo Ramos. Dépossédé du ballon. Quentin Boigard. Il y a du soutien en attaque. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Attention à cette passe. Ouais, Mbappé, il y a un coup à jouer là. Eh, le ballon qui vient d'écarté. Le changement est demandé et il a lieu. C'est bien parti pour ce corner. À l'occasion de faire parler sa frappe. Et le ballon pour le gardien, malgré cette grosse occasion. Et il remporte son duel. Bien défendu. Ouais, il est passé. C'est bien fait. Elle a place pour tenter sa chance. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Et avec les arrêts de jeu, nous aurons le droit à 4 minutes face à face avec le gardien. Et un arrêt qui fait du bien. Ballon bien dégagé. Contre Saloramos. Ah, la défense est battue. Et but ! Goal, goal, goal ! Son deuxième du match. Le doublé. Inarrêtable. Implacable. Quel sens du but ! Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse de ses coups. Et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non ! Il arrive à se faire jouer de la pression. Et à conclure parfaitement. Yon-Grois. Avec un peu d'espace maintenant. Ballon pour une frappe. Oh, il y a encore le feu. Très bonne intervention là pour écarter le danger. Et là, sur le côté. Mbappé, il a du champ. Oh, c'est un bon ballon ça ! Et oui, c'est dedans ! Et c'est son troisième but dans ce match ! Quelle performance ! Quel exploit ! C'est la fin du tour réglementaire. Et le Paris Saint-Germain empoche les trois points de la victoire. Toute l'équipe a mis de l'énergie, de l'ambition pour... ...